Ok gang, un autre bon mouvement qu'on peut se servir comme échauffement, qu'on se sent plus souvent comme échauffement contrairement, mais ça reste un bon étirement aussi, donc peut être utilisé après aussi, ça va être le Russian Babymaker. L'objectif est simple, vous avez vu vos pieds, largeur de vos hanches, largeur de vos hanches et de vos épaules à peu près, des paroles, à quel point vous êtes à l'aise, vous pouvez prendre un peu plus large ou un peu plus étroit. Souvent vous allez voir peut-être un petit peu plus large que plus étroit. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher en dessous de nos orteils, les mains on va chercher en dessous des orteils, et là ce que je fais c'est que je vais fléchir le corps, poussant mes genoux vers l'extérieur, on voit que mes coudes peuvent servir pour essayer d'aider à pousser si j'ai de la misère à ouvrir les genoux, puis ça reste toujours serré, les pousser vers l'extérieur, et je vais sortir le chest, c'est maintenant le plus droit possible, et je tiens la position, je peux remonter juste les fesses si je le souhaite, pour essayer d'ajouter en même temps un étirement de vos disques aux jambiers. Je pourrais faire ça comme ceci, et rebaisser ensuite en position droite, et remonter pour étirer. Mais la base du Russian Babymaker, ce n'est pas la phase 12 que je monte mes fesses, c'est vraiment de se concentrer à mettre les mains en dessous, à mener une posture plus droite qu'à sortie. On peut mener ça, un bon 5-10 secondes, relâcher, et refaire la position pour essayer, vous allez sortir principalement, à l'intérieur de la hanche, du flexor de la hanche, tirer, donc mener la position et sortir le chest le plus possible, pousser contre votre corps, pousser contre vos genoux. Ciao gang! Ciao gang!